Nous sommes ici à Sessi de Oyabi. Nous sommes à 52 km de Kele. Je suis le chef de centre de Sessi d'Oyabi. Voilà, c'est le tas de la maternité d'Oyabi, là où on fait apporter les femmes. Nous avons, voilà comment j'entre ici. Je ne sais pas si une femme en travail peut avoir toute cette force de rentrer ici. Et voilà, on est là à l'intérieur. Voilà le tas, voilà un peu la toiture. Voilà la toiture. Là c'est vraiment à l'heure actuelle. Je ne sais pas si c'est acceptable. Et les femmes congolaises suivissent de peine de ce genre. Voilà, là nous sommes là où on fait accoucher la femme. C'est ici. Voilà le lit d'accouchement. Et les tables d'accouchement. Voilà. Voilà cette étape. Le mois passé, le mois d'avril, on a eu au moins 6 accouchements sur ces conditions. Voilà à peu près. Bon, et ici on me pose souvent la question, qu'est-ce que ces enfants qui naissent ici sont en vie? Bon, c'est un miracle. C'est un miracle. Je ne sais pas comment. Donc voilà à peu près. Ça c'est le bloc d'accouchement de ceci, d'Oyabi. Et quand on envoie les gens là-bas, allez au ceci, d'Oyabi, allez-y travailler quand vous refusez. Et on coupe le salaire. Alors que les conditions, voilà à peu près les conditions. Donc je parlais sur cette situation. Je ne sais pas si l'État peut apporter quelque chose. Ou bien les hommes d'affaires, ceux qui sont là, en train de vouloir emmener le pays vers l'avant. On sait quand même qu'il y a des gens qui vivent de ceci, d'Oyabi, à une population de 5.874 habitants. Imaginez-vous un peu dans des conditions pareilles que les gens sont traités. Les Congolais sont dégémanisés. Ils n'ont plus accès à l'eau potable, à l'électricité, à la santé, à des emplois décents, à des logements modernes, à loyers modérés, à une nourriture nutritive, à un environnement sain. Bref, à des conditions de vie humaines. Il y a péril en la demeure. C'est qu'il y a le verre dans le fruit. Il y a effectivement le verre dans le fruit. Et nous devons détruire le verre qui est dans le fruit. Et nous devons détruire le verre dans le fruit.